Bienvenue pour ce retour d'expérience sur le chantier d'extension d'entrepôt de produits combustibles et inflammables de l'usine de L'Oréal Paris à Caudry. Nous serons en présence de Jean-Luc Collet, directeur de la chance d'architecte Collet dans le 59, et M. Philippe Casadei, responsable bâtiment et travaux neufs, représentant de L'Oréal Paris à l'usine de Caudry. Aujourd'hui, après une description du projet et des enjeux et de la demande de la maîtrise d'ouvrage, nous ferons un retour sur le terrain qui est en zone sismique et installation ICPE. Nous aborderons les phases de conciliation et de conception autour des matériaux et techniques employés. Et pour finir, nous ferons un retour sur l'aspect thermique du bâtiment et des technologies employées. Jean-Luc, Philippe, je vous laisse vous présenter avant de lancer ce paillardage. Merci. Bonjour à tous, Philippe Casadei, responsable bâtiment travaux neufs sur le site de CICOS à Caudry pour le groupe de L'Oréal. J'ai en charge les travaux essentiellement bâtiments. Jean-Luc Collet, architecte urbaniste, je pourrais dire ingénieur architecte, ce qui permettra d'aborder en fait un peu des sujets particuliers tels que la thermodynamique qu'on développera tout à l'heure. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Philippe, je vous laisse commencer. Oui. Alors, je vais vous expliquer un peu le pourquoi de ce bâtiment. Donc, en fait, L'Oréal avait des besoins d'agrandir sa zone de stockage, d'agrandir son conditionnement parce que l'activité est importante depuis quelques années et on était un peu à l'étroit dans nos murs. On avait besoin de transférer le labo qualité dans un bâtiment digne de ce nom puisque les gens étaient dans des bâtiments qui étaient très anciens. Et on avait besoin également de... L'Oréal, depuis une dizaine d'années, on a réduit nos consommations d'électricité, d'eau, d'électricité, de gaz et également de déchets de 50 % à la demande de notre ancien PDG qui était Jean Palagon. Donc, en fait, on voulait garder ces critères de qualité environnementale et on voulait un bâtiment avec une certification HQE. En 2007, l'usine a été voir un film. Donc, tous les salariés de l'usine ont été voir un film qui s'appelle Demain, dans lequel on parle de construction durable, qu'on parle de bâtiments économiques. Je pense que ça vous parlera. Donc, écolo pour l'écologie et l'économie par rapport à l'écologie. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas ? Ce serait une grande première puisque dans le nord Pas-de-Calais et même au nord de Paris, il n'y a aucun bâtiment à aujourd'hui qui est certifié HQE en termes de bâtiments de stockage. On en a dans des bâtiments administratifs, mais pas de bâtiments de stockage. Donc, on a lancé le défi et on s'est dit qu'on voudrait un bâtiment avec une forte empreinte écologique, économique. Donc, monsieur Collet, on a demandé de nous aider sur ce sujet avec, pour nous, des critères importants. On voulait, parce qu'on l'avait vu dans le film La maison de demain, on voulait des murs en paille, un peu comme la maison des trois petits cochons. Même si c'était des murs qui devaient être coups de feu deux heures, on voulait qu'ils soient en paille. On voulait des sondes géothermiques, on voulait des panneaux solaires. Et quand on a expliqué tout ce qu'on souhaitait à monsieur Collet, à différents bureaux d'études, puisqu'on a lancé un appel d'offres, monsieur Collet, c'est le cabinet qui nous a proposé toutes ces solutions-là avec une qualité que l'on avait, que l'on attendait. Voilà. Donc, on a lancé le projet. Il a commencé en 2018. Et je vais expliquer, donc, je vais laisser plutôt monsieur Collet expliquer les différentes solutions pour pouvoir obtenir ce label HQE qui est en cours de validité. Oui, en fait, l'essentiel de la philosophie vient d'être abordé. L'objectif était de pouvoir mettre en œuvre ce bâtiment de stockage de produits inflammables et combustibles en insertion dans l'usine de telle façon à ce que le projet qui, au départ, peut paraître, on va dire, secondaire en tant que stockage, de le faire passer finalement presque en centrale d'énergie. faire en sorte que l'ensemble des ressources naturelles, d'abord le solaire, bien sûr, en toiture, mais ensuite les sondes géothermiques qui permettent à la fois de répondre aux calories et aux frigories dont l'usine a besoin. Autrement dit, il s'agissait donc pour l'usine de 50 000 mètres carrés d'avoir un angle d'occupation à, en fait, encastrer avec les, par exemple, les normes sismiques vis-à-vis du bâtiment existant et faire en sorte que la notion de production énergétique soit supérieure, bien évidemment, aux besoins. Faire en sorte qu'on commence, en fait, une démarche vertueuse vis-à-vis de l'énergie parce qu'aujourd'hui, parler d'environnement, si on ne parle pas d'énergie, n'aurait pas de sens. Et donc, dans cette volonté d'aller au-delà de l'ordinaire, le binôme maître d'ouvrage-maîtrise d'œuvre est extrêmement important puisqu'il s'agit bien évidemment de franchir des obstacles ensemble. Et parmi les obstacles, on rencontre, à juste titre, les services, par exemple, de l'État qui sont là pour veiller à la sécurité publique. Et autrement dit, donc, l'un des services les plus importants, c'était l'Adréal. Alors, je peux vous dire qu'en allant voir l'Adréal et lui indiquer qu'on allait construire donc un bâtiment de stockage de produits inflammables en paille, à un moment donné, il y a un peu de silence. Néanmoins, petit à petit, on l'a franchi de mois en mois. Et puis ensuite, un deuxième obstacle qui, en fait, s'est passé très facilement, ça a été la rencontre avec les services incendie qui s'étaient déplacés pour les locaux, les départementaux et les régionaux. Où là aussi, on a eu un accueil plus que favorable, puisque la première réaction des responsables d'intervention incendie a été de dire, enfin, des matériaux d'isolation naturelle et non pas physico-chimiques qui vont leur permettre d'intervenir avec une plus grande sécurité de toutes les émanations lorsqu'il y a effectivement ce type de situation. Voilà un peu les grandes étapes qui ont permis ensuite de dérouler le projet, proprement dit, à partir du moment où on avait le feu vert de toutes ces instances, autrement dit, donc les bonnes réponses à l'ICPE en place. Voilà pour l'esprit général et la traduction de la philosophie demandée par le maître d'ouvrage. Je rajouterais quelque chose, c'est qu'au départ, notre volonté de construire avec des solutions environnementales était telle qu'on avait prévu en plus des sondes géothermiques, des caissons paille, on avait prévu, ou M. Collet nous avait prévu, des puits canadiens, on avait prévu des panneaux aérophotovoltaïques sur quasiment les 3000 m² de la toiture, on avait prévu un matériau en toiture qui est du foam glass, excellent pour l'environnement puisque c'est du verre cellulaire, on avait prévu une toiture végétalisée, on avait vraiment prévu la totale. Le problème c'est que l'économie, parfois et surtout les budgets font qu'on est obligé de revenir à des solutions un peu plus raisonnables et on a dû supprimer certaines choses à contre-cœur parce qu'on aurait voulu vraiment les mettre en place, mais on a gardé les solutions essentielles, notamment les sondes géothermiques qui nous ont permis de rafraîchir en plus de l'ensemble des labos de notre extension, de rafraîchir un bâtiment annexe qui s'appelle le conditionnement de l'UP2 et qui fait 6000 m². Donc on le rafraîchit de manière naturelle. Et on a gardé nos caissons qui sont passés maintenant d'un degré coupe-feu de 2 heures à une solution coupe-feu de 3 heures puisque la réglementation a évolué chez L'Oréal et notamment vis-à-vis des assureurs et on est parti maintenant sur une conception de murs coupe-feu de 3 heures. Vous pouvez peut-être développer les différentes solutions ? Monsieur Collet ? Oui. Alors peut-être on va faire apparaître un plan pour déjà cadrer la relativité entre l'extension proprement dite donc du projet. Vous y voyez bien ? C'est cerclé donc en haut à gauche par rapport à l'usine. Je pense, oui, 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 oui. Alors en fait cet encastrement dont je parlais tout à l'heure, comme on est en zone sismique de niveau 3, a nécessité effectivement une superstructure béton qui a permis d'atteindre bien évidemment les fameux 4 cm de variation horizontale et c'est sur cette structure béton antisismique que l'on a positionné les caissons. Auparavant, la notion des sondes géothermiques verticales donc de 190 mètres de profondeur au nombre de 36 calculées pour être positionnées sous le bâtiment de telle manière à ce qu'on économise le foncier et en même temps qu'on soit au plus proche de tout ce qui pouvait être transfert énergétique. Ces 36 sondes donc on les a creusées alors que le terrain était encore en herbe de telle façon à ce que la position de ces 36 sondes deviennent ensuite un point obligé de tous les déplacements nécessaires aux chantiers qui allaient arriver, entre autres fondations profondes, etc. Et donc c'est sans doute une des difficultés de l'organisation impérative d'un chantier de ce type. En fait à un moment donné pour que les personnes qui intervenaient soient bien conscients de l'intérêt et de l'importance de ces sondes qui émergeaient donc du sol, j'ai dit écoutez vous entrez sur un champ de mine et vous n'y touchez pas aux têtes de sondes. Et cette notion de vigilance entretenue par le maître d'ouvrage constamment sur les différents intervenants a fait partie de la réussite du projet puisqu'on a réussi à ce que les 36 sondes, alors qu'en général il y a bien évidemment un pourcentage de pertes, on a réussi à garder ces 36 sondes. Donc à partir de cette superstructure béton, l'opération consistait à avoir une préfabrication maximale des caissons qui venaient donc habiller les élévations extérieures et ces caissons en bois remplis de paille se devaient d'être également mis en oeuvre avec un rythme le plus rapide possible puisque vous imaginez qu'en fait les trois côtés existants de l'usine continuaient de fonctionner avec toutes les difficultés de continuité des fluides et également de tout ce qui pouvait être vibrations. Et donc là aussi de nouveau la collaboration étroite maîtrise d'ouvrage maîtrise d'or était encore plus importante. Et donc à partir de cette structure donc des recouvertes des caissons bois paille venait la nécessité à partir de la vision intérieure de l'usine d'avoir une vision sur l'orientation solaire et c'est la raison pour laquelle en fait on a été amené à positionner les capteurs solaires aérovoltaïques. C'est à dire qu'en fait il y a deux fonctions sur ces capteurs. Là vous voyez la mise en oeuvre en industrie effectivement des différents caissons qui arrivent entièrement protégés donc on est je dirais hors pluie c'est à dire on les met en oeuvre quelles que soient les conditions atmosphériques. Et donc les capteurs solaires qui ont été mis en oeuvre vous voyez ici sur le schéma en haut à droite incliné à 60 degrés permettait d'envisager de nouveau non seulement l'autonomie de ce projet mais également d'être en surproduction au profit de l'autoconsommation de l'usine. Ce qui est le cas puisque depuis quelques mois on a les retours et les bilans de consommation électrique et ont fourni de l'électricité en autoconsommation interne. Sur les vues donc de cette coupe vous voyez en bas à droite les panneaux vu de l'intérieur et au centre vu de l'extérieur prêt à recevoir donc le bardage bois du glace donc protégé naturellement et l'objectif de ces différents matériaux était qu'ils proviennent au maximum d'une distance de 800 km à la fois en production sur le cycle de vie. Et ça, ça faisait partie du cahier des charges de L'Oréal et ça on aime bien ce type de conditions parce que ça imprime en fait une volonté de proximité. D'ailleurs la petite anecdote mais monsieur Cazelli pourrait vous le confirmer mieux que moi c'est que le frère du cultivateur qui a livré la paille, elle travaille à l'usine Sycos. C'était la petite anecdote. D'ailleurs le frère a créé une société de caisson paille sur Saint-Quentin avec l'entreprise qui nous a fourni les panneaux. Oui, avec Active Group. Oui, oui. Voilà donc maintenant je crois que ça s'appelle Active Paille. Exact. Sur Saint-Quentin et j'ai vu que le bâtiment et on m'a dit ce matin qu'ils étaient à la recherche de salariés. Voilà. C'est exact. Voilà donc donc je oui voilà c'est une belle c'est une belle histoire c'est une bonne nouvelle parce que si en plus le projet a permis de ben de lancer des gens dans la création d'entreprises et puis de faire des créations de postes ben écoutez on en a encore plus heureux. Oui d'ailleurs on a entre temps décroché des projets industriels dans lesquels on va effectivement les solliciter entre autres. Alors peut-être la notion de centre géothermique vertical dont on a parlé tout à l'heure descendus donc à 290 de profondeur ben vous avez le schéma à l'échelle de ces sondes sous le bâtiment. Elles offrent l'avantage effectivement comme on l'a abordé tout à l'heure de produire à la fois des calories et des frigories et que l'ensemble de ces ressources naturelles géothermiques sont ensuite valorisées par l'intermédiaire de pompes à chaleur que l'on trouve dans deux niveaux de galerie technique dans la coupe en bas à gauche. La galerie inférieure qui reçoit donc les pompes à chaleur de valorisation quand je dis lait c'est parce que à partir du moment où on a des ressources naturelles donc forcément dynamiques et variables pour être bien en accord avec les puissances à soutirer et surtout les possibilités de régénération de ces sondes il est impératif de travailler en fait en cascade par l'intermédiaire de modules dont la puissance est justement adaptée non seulement au besoin mais équilibrée par rapport aux ressources à préserver ça c'est la galerie inférieure ensuite au dessus et au niveau de la toiture on voit la galerie supérieure qui reçoit donc l'air chaud et frais des capteurs aérovoltaïques pour ceux qui connaissent en fait les cellules photovoltaïques plus elles sont éclairées par le soleil plus leur rendement est réduit ainsi que leur durée de vie et donc la solution est de ventiler l'arrière de ces cellules pour les rafraîchir et en fait si on fait un petit comparatif énergie électrique et énergie thermique les cellules ne produisent que l'ordre de 15% de l'énergie naturelle incidente alors que la partie thermique représente par rapport toujours à l'énergie incidente environ entre 30 et 40 % de rendement donc là on commence à être dans des valeurs intéressantes non seulement au niveau industriel bien sûr mais au niveau du rapport du temps de retour d'investissement de ces capteurs et l'élément le peut-être également qu'on aime bien particulièrement c'est que nous on est un peu des défauts de la ventilation naturelle et donc l'ensemble de ces capteurs fonctionne entièrement par effet venturi qui sont symbolisés par les deux extracteurs statiques que vous voyez dans la coupe et que lorsque ces effets de ressources naturelles venturi ne sont pas suffisants alors on vient activer l'ensemble du déplacement d'air par l'intermédiaire donc d'une induction également aérolique qui permet bien évidemment d'avoir là aussi un rendement optimal à savoir que on compare un peu si on fait par rapport aux avions l'avion à hélice et l'avion à réaction beaucoup plus pertinent on voit effectivement les rapports de ces extractions donc aérolique en partie basse vous voyez donc la panoplie des pompes à chaleur tout identique et là aussi c'est important d'avoir des éléments modulaires pour un industriel c'est à dire que si une de ces pompes tombait en panne en fait les autres sont là pour continuer les transferts énergétiques et puis en partie supérieure vous distinguez en fait les extractions naturelles de ces capteurs au niveau de l'air chaud de jour et de l'air frais de nuit qui permettent d'alimenter donc des ballons tampons hydrauliques par l'intermédiaire d'échangeurs très basse pression on parle de deux pascales au niveau des échangeurs deux pascales ne sont pas mesurables d'ailleurs par les équipements de mesure et donc travaillant à très basse pression ça nous permet d'être au même niveau que les énergies naturelles venturi ce sont les six cheminées que vous voyez dépasser ou à la verticale donc des capteurs qui permettent effectivement ces transferts naturels à 0 donc kilowattheures quand on a suffisamment de valeur de différence de température voilà mais peut-être il faut que je m'arrête parce que sinon je vais continuer dans la technique et peut-être que la technique s'éloigne un peu des éléments biosourcés qui sont le fond de la démarche alors peut-être on aborde un autre thème oui tout à fait merci beaucoup en tout cas pour cet aspect technique très intéressant et qui donne envie de creuser la question davantage après justement on pourrait parler éventuellement du manteau thermique en ressourcés des caissons moi j'ai vu que vous aviez un qui est passé juste là oui oui le point important de la paille c'est de se garantir de la notion d'humilité et donc on a la chance de pouvoir profiter de logiciels saisonniers qui permettent de bien maîtriser la notion de séchage éventuel s'il y avait par mégarde soit lors du chantier soit dans le fonctionnement effectivement l'apparition de plans de condensation donc de plans d'humilité et faire en sorte que le cycle des saisons permettent effectivement d'évacuer cette humidité bon ensuite on a les différents détails qui sont propres en fait à tout ce qui est au saturbois c'est à dire d'être indépendant bien évidemment de tout ce qui pourrait être remonté capillaire mais en même temps d'avoir la notion de protection au feu qui ici est symbolisée donc à coupe feu deux heures c'est à dire par l'intermédiaire de double plaque de 25 cm intérieur qui ont ensuite comme l'a indiqué monsieur le casier tout à l'heure doublé à partir du moment où il fallait passer de deux heures à trois heures ils ont été doublés donc de béton cellulaire de 15 cm d'épaisseur pour obtenir effectivement ces fameux trois heures quoi d'ailleurs ce sont des valeurs qui sont au delà de la réglementation puisque deux heures nous suffisait mais effectivement à partir du moment où il ya les effets lubrisol bien la notion d'assurance change de braquets donc ok on a assuré ces fameux trois heures avec multiples détails en cours de chantier qu'est ce qu'on peut dire d'autre non ensuite ça va être trop dans les techniques quoi si peut-être vous pouvez voir que les caissons utilisent donc des poutreuils mixtes pour en réduire bien évidemment la notion du pont thermique même s'il est faible encore faut-il pousser au maximum le barrage aux fuites des calories et ses ensembles donc de poutreuils mixtes sont en fait insérés dans un cadre en lame et les coller et l'écartement correspond exactement aux ballots qui arrivent donc du champ de la moissonneuse agricole il n'y a pas de transformation entre le champ et puis la mise en oeuvre de ces caissons dans l'ossature qui fait l'objet d'ailleurs d'une technologie assez intéressante puisque finalement c'est que ces ballons sont mis en place par un piston technologie donc développé par active home qui permet d'avoir un rendement de mise en oeuvre entièrement automatique là aussi pour être dans des prix de retour les plus courts possible voilà ensuite peut-être une autre vue qui permettrait d'aborder un autre sujet si je peux me permettre vous aviez donc parlé des des assureurs quels ont été un peu les les points critiques sur lesquels il y a eu discussion sur la discussion et sur lesquels vous avez réussi à à mettre en avant apporter l'utilisation de la paille et l'aspect thermique justement et anti incendie je vais approfondir un peu plus ces démarches là s'il vous plaît oui si je peux parler des assureurs si je peux parler des assureurs je dirais les assureurs on n'a pas eu vraiment beaucoup de problèmes les assureurs à partir du moment où on leur on leur prouve par des PV que le mur qu'est son paille et coupe feu deux heures parce qu'au départ c'était coupe feu deux heures et que ce PV était validé par l'adréal puisqu'en fait le PV du caisson paille était justifié par le ferme à sel fixé sur des tasses au bois et donc coupe feu deux heures la seule petite discussion qu'on a eu c'est que le PV était non pas fixé sur des tasses au bois mais sur des tasses au métalliques donc l'adréal nous a demandé de justifier que le PV était aussi valable sur des tasses au bois donc on a fait intervenir le CSTB vous vous souvenez de ça M. Collet ? oui c'est vrai donc on a fait intervenir le CSTB le CSTB nous a bien validé officiellement que le caisson paille était coupe feu deux heures avec le ferme à sel fixé sur des tasses au bois donc de ce courrier transmis aux assurances il n'y avait plus du tout aucun problème vis-à-vis de ça ensuite la règle a changé parce que justement les règles groupe L'Oréal ont changé donc on a dû passer devant le mur à l'intérieur ainsi pour Aix mais je dirais les assureurs par rapport au caisson paille il n'y a pas eu du tout de problème que ce soit les assureurs les pompiers l'Adréal un peu surpris au départ mais après je dirais que le courrier du CSTB nous a vraiment ouvert beaucoup de portes oui exact assez rapide d'ailleurs assez efficace au niveau du CSTB oui oui très bien donc ça oui oui en quelques mois c'était couclé alors que vu de l'extérieur forcément ça peut paraître un obstacle infranchissable je crois qu'à partir du moment où il y a la volonté effectivement d'appliquer les différents textes de les valider les portes s'ouvrent voilà voilà on va peut-être dérouler la présentation il devait y avoir des photos sur la fin je crois monsieur Collet oui oui là on voit les c'est le bâtiment terminé avec la pose des caissons paille en partie sur les photos du haut c'est le capteur ah oui le bilan électrique de fonctionnement mesuré c'est-à-dire donc laboratoire pesé etc en fonctionnement total et on on aperçoit le petit surplus qui est en jaune en partie supérieure qui en fait va augmenter puisque l'entièreté des panneaux solaires n'était pas encore entièrement connecté pour des raisons de finition donc on est assez content de ce enfin j'allais dire de cet anneau qui correspond effectivement aux estimations que l'on avait envisagé et donc par la suite il sera possible d'avoir le même bilan énergétique à partir des sondes je dirais dans quelques mois où là on aura le rapport du surplus soit de frigorerie soit de calories en fonction de la demande de l'usine et là on est assez content de la bonne utilisation des sondes géothermiques qui soit on les sollicite pour le froid soit on les sollicite pour le chaud bref elles fonctionnent constamment ça c'est bien ça c'est de l'énergie renouvelable voilà ici on a le comparatif effectivement entre le projet proprement dit qui lui est en bleu ciel et puis l'unité de conditionnement qui est en rouge et qui donc alimente les unités de production dont t'as parlé en fait la partie bleue la partie bleue est autonome en électricité avec les sondes les panneaux solaires donc on est autonome en électricité on est autonome en chauffage la partie des laboratoires uniquement est refroidie avec les sondes géothermiques alors quand je dis on est autonome on parle pas de l'alimentation des packs parce que en termes de puissance c'est important mais je parle en termes d'électricité d'éclairage et de tout ce qui est matériel de paillasse de laboratoire c'est un laboratoire quand même de 400 m² et puis toute la partie que vous voyez en rouge c'est un conditionnement qui a été rafraîchi par les sondes et qui fait environ 6000 m² et on est très contents parce qu'aujourd'hui on a eu le mois de juin c'est pas forcément un mois de référence en termes de chaleur au mois de mai on avait quand même des écarts plus ou moins 5 degrés par rapport à l'extérieur donc c'était les objectifs fixés pour pouvoir rafraîchir la zone et donc pour l'instant on atteint nos objectifs en termes de rafraîchissement peut-être encore des photos en dessous Anne a joint les photos vous ne savez pas monsieur Collet elle ne vous les a pas a priori elle les a mis il y a encore des choses en dessous de la présentation peut-être c'est la dernière page mais en revanche on peut remonter il y a plusieurs plans au-dessus d'accord je ne sais pas je ne les vois pas les photos il y a ces photos là attendez donc celle-là on les a vues oui ce sont des photos extérieures oui on vient juste de les passer qui sont juste on dit stop en dessous oui c'est ça celle-là jolie structure effectivement enfin juste au centre on voit émerger effectivement les sondes de la terre et puis les engins de forage et de mise en œuvre de ces sondes ce sont donc des doubles sondes aller-retour qui sont figurés donc par les tubes polyéthylène bleu dans le manchon rouge l'ensemble étant ensuite cimenté bien sûr à partir du fond c'est une opération relativement délicate puisque vous imaginez que sur 190 mètres on a été amené à rencontrer des failles géologiques d'origine hydro-géologique bref il a fallu mettre en œuvre donc des enveloppes pour éviter de cimenter le vide entre guillemets et faire en sorte qu'il y ait une continuité maximale avec quelques petites syndications en fait de la sonde test grosso modo on arrive en ressources de l'ordre de 50 watts au mètre linéaire et une petite particularité c'est que on a récupéré les eaux pluviales et on les a infiltrées à proximité du projet pour qu'elles puissent venir régénérer en intermédiaire des 12 degrés des eaux de pluie régénérer donc ces sondes géothermiques donc ça ça fait partie également d'un bilan nature vis-à-vis des infiltrations et d'une régénération thermique très bien est-ce que ma question va être un peu technique finalement mais est-ce que simplement vous pourriez nous expliquer le fonctionnement d'une sonde géothermique oui alors d'abord elle est protégée contre le gel puisqu'on va la soumettre à des deltas de température relativement importants si on extrait en fait des frigo-ri on va donc refroidir l'ensemble de la sonde donc elle est constituée d'eau glycolée à l'intérieur de ces tubes polyéthylènes et ensuite l'eau glycolée passe donc dans une valorisation de pompe à chaleur eau c'est-à-dire donc celles qui obtiennent les meilleurs coefficients de transfert qui sont aux environs entre 3 et 4 en fonction des niveaux de température mises en place et ces notions donc de valorisation en fonction de la demande soit des bâtiments soit du réseau par exemple d'eau industrielle et bien cette valorisation correspond à un ensemble de 5 pompes à chaleur donc modulaires qui en fonction justement des valeurs demandés des besoins sont mises en action soit une soit deux soit trois soit l'ensemble et il y a production dans les deux sens c'est-à-dire soit la demande est de rafraîchissement comme on vient de l'aborder avec l'atelier de 5000 m2 soit au contraire on n'a pas besoin de ce rafraîchissement et on est en hiver mais par contre on a besoin de la chaleur alors on fonctionne effectivement avec des ballons d'eau chaude donc ces ballons sont alimentés par les pompes ce qui tourne soit en fricerie soit en calories et c'est cette souplesse d'aller rechercher donc ces ressources naturelles qui va dans la notion cette fois de prédictivité c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des courbes qui vont correspondre à la demande industrielle en fonction justement des productions des différents produits et bien cette courbe des besoins va rencontrer une courbe des ressources naturelles autrement dit de la capacité du sol à se régénérer même si on a abordé tout à l'heure dans les eaux pluviales en fait il y aura nécessité de l'ordre de deux sinon trois ans pour trouver les bonnes courbes et faire en sorte qu'on ait le maximum de satisfaction en ressources frigorie ou en ressources calories et ça c'est un élément extrêmement important puisque on est dans la notion effectivement d'énergie naturelle autrement dit donc de ressources dynamiques qu'il faut pouvoir corréler avec là aussi des demandes dynamiques des besoins industriels et ça c'est une phase intéressante qui va être beaucoup facilitée par les outils qui sont déjà en place dans l'usine et qui permettent d'avoir une synthèse des besoins et des ressources par l'intermédiaire effectivement de programmes de prédictivité et d'ajustement toujours pour préserver le rendement optimal de ces éléments de transfert énergétique cette période de mise au point et d'ajustement qui a commencé il y a quelques mois va être internalisée avec une meilleure connaissance effectivement de ce qu'il y a sous l'usine et donc le côté intéressant également c'est que quelque part c'est un peu une opération vitrine pour les autres industriels faire en sorte qu'il y ait à la fois les ressources naturelles solaires et en même temps les capacités de ressources et de stockage du sol sous les usines et en fait c'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut tout à fait équilibrer les deux valeurs voire être en surproduction voilà je pense avoir à peu près fait le lien entre l'intérêt du soleil et l'intérêt de la terre assemblée mais merci beaucoup en tout cas effectivement on sent un réel intérêt pour un bâtiment industriel de produire lui-même sa propre énergie et capacité de refroidissement ou chauffage c'est un bon impact sur l'environnement très bien et je me posais la question est-ce que ces tuyaux passent dans les parois paille notamment alors j'ai pas compris la question est-ce que est-ce que les comment dire les tuyaux de ventilation et d'aération passent dans les pardon dans les parois paille les tuyaux qu'on va sur la photo là en grand non non en fait ce sont donc les prises d'air chaud ou frais venant donc des capteurs aérovoltaïques qui passent dans un échangeur qui est dans partie centrale pas facile à voir dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est un échangeur aérolique tout simple à hélet qui permet de transférer les calories aéroliques en calories ou frigories hydrauliques autrement dit venant s'ajouter en fait aux extractions des sondes géothermiques verticales donc là on a un assemblage des deux soit aérolique par le soleil transformé en hydraulique soit directement en hydraulique par la termine des sondes géothermiques mais l'ensemble pour correspondre en fait au système industriel se doit d'être en hydraulique par simplicité fonctionnelle et surtout tampon est-ce que j'ai répondu tout à fait merci est-ce que les personnes est-ce que Rodolphe tu aurais des questions ou tout va bien de ton côté oui pardon vous m'entendez oui oui non mais je trouve que c'est très intéressant après ça va assez vite c'est normal c'est des technologies qu'on connaît pas on peut connaître en partie mais après au niveau de la synthèse et tout c'est je pense j'essaierai de me documenter en plus mais je trouve ça vraiment passionnant donc en tout cas merci j'ai pas est-ce que il y a peut-être des vous pourriez développer un peu plus sur la phase chantier mise en jeu à la verticale des caissons est-ce qu'il y a plusieurs étages de questions comment supportent-ils voilà plus sur l'enveloppe peut-être et le temps de chantier est organisationnel d'accord alors en fait les élevations de l'ordre de 12 à 13 mètres de haut avec la crotère ont pu se réaliser en fait en deux caissons donc grosso modo de 6 mètres chaque et on a prédisposé au niveau de la superstructure béton donc une lisse intermédiaire d'assemblage mais qui était de toute façon nécessaire anti-sismique qui a permis effectivement pour le caisson bas de l'appuyer sur la langrine basse c'était le détail qu'on avait vu tout à l'heure et puis pour le caisson donc haut supérieur de l'appuyer sur la langrine intermédiaire avec des assemblages mi-bois latéraux de telle façon est-ce qu'il y a là aussi une continuité et de répartition structurelle des caissons entre eux est-ce que j'ai correctement répondu oui oui complètement merci beaucoup en termes de délai c'est sûr que les sondes ça génère un temps de chantier supplémentaire pour information les 36 sondes il leur a fallu environ 4 petits mois pour faire les travaux on faisait 2 sondes par semaine à peu près suivant mais comme monsieur Collet l'a dit tout à l'heure il y a eu quelques sondes on a rencontré des problèmes donc entre le début du chantier et la fin du chantier et comme on ne pouvait pas avoir d'activité de co-activité entre les gens qui creusaient à 190 mètres avec la mise en place des des tubes le remplissage béton on ne pouvait pas se permettre d'avoir de la co-activité et donc ça nous a pris 3-4 mois sur ce chantier là au départ nous le maître d'ouvrage avec monsieur Collet on avait tablé sur un chantier d'un an avec 3 mois pour les sondes on a mis un peu plus qu'un an on a mis à peu près un an et demi mais il faut savoir quand même qu'on a eu le Covid entre deux le Covid nous a plombé le chantier pendant 2 mois on a commencé le chantier au mois d'avril au mois de juin au mois de juin et on a terminé au mois de février voilà on a eu le Covid entre deux qui a pénalisé aussi le chantier donc on a mis à peu près 16 mois de chantier un chantier comme celui-ci donc effectivement alors les sondes ça pénalise aussi parce que monsieur Collet vous l'a dit tout à l'heure on ne peut pas se permettre de rouler sur les sondes sinon elles sont mortes donc ça veut dire qu'en termes d'organisation et de phasage une fois que les sondes sont faites il faut avoir une organisation assez bien planifiée parce qu'on a une structure béton qui était à mettre en place avec des prédales béton qui étaient aussi à mettre en place donc il fallait bien coordonner tout le budget sonde est quand même important donc si c'est pour qu'elle arrivait une sonde deux ou trois sondes sont HS puisque si elles étaient écrasées elles étaient mortes on a préféré prendre des précautions à ce niveau-là et parmi les précautions qui ont une répercussion également sur le délai c'est que les liaisons entre les têtes de sondes et les collecteurs se devaient donc de passer sous les infrastructures autrement dit on a eu à mettre en œuvre un tablier donc de répartition de dallage relativement important et outre le fait que bien évidemment il s'agissait de réaliser en pente les liaisons entre têtes de sondes et collecteurs pour le dégazage de tous les réseaux donc c'est vrai que c'est une phase de coordination extrêmement importante c'est-à-dire on avait défini des plans de déplacement des engins à l'intérieur soit pour amener des matériaux soit pour les extraire donc il y avait quand même un petit code de la route voilà merci beaucoup très bien est-ce que vous pourriez nous parler des performances de la paille dans une zone sismique en quoi quelle est la différence avec un matériau conventionnel comme du béton quelle résistance la paille apporte en porte-t-elle si on parle sur le niveau sismique donc autrement dit sur le niveau mécanique en fait c'est la superstructure béton qui est à même de pouvoir encaisser les déplacements horizontaux en cas de séisme mais l'intérêt également massique de la paille que l'on retrouve essentiellement au niveau des caissons permettent en fait de répondre à ces déplacements horizontaux j'en ai parlé rapidement tout à l'heure en fait les caissons étaient assemblés sont assemblés à mi-bois entre eux si bien qu'il y a un jeu également de répartition de ces fameux 4 cm antisismiques sur des caissons à caissons donc c'est une technologie assez optimale pour ce type de réponse puisque vous avez pu voir qu'on était encastré dans l'usine existante donc autrement dit sur trois côtés et ces 4 cm on les avait partout oui la technologie des caissons préfabriquées modulaires répond assez bien à cette notion de vibration horizontale puisque les fixations sont des ferrures métalliques sur béton et que le déplacement des fameux 4 cm de la superfuture ces déplacements font que les caissons suivent il n'y a pas rupture en fait des éléments de façade et pour une industrie c'est primordial est-ce que j'ai bien entendu parfait et bien pour conclure peut-être Jean-Luc vous pourriez nous parler de vos projets futurs ou actuels oui alors en fait j'ai un peu esquissé tout à l'heure avec monsieur Cadelli je crois le fait qu'on a des industriels qui ayant eu les informations effectivement de ce projet se sont posées les mêmes questions par rapport entre autres à la notion énergétique mais également à la démarche environnementale où on sent qu'ils sont bien évidemment alertés par la notion de prendre un temps d'avance sur leurs travaux industriels et on a trois projets industriels deux locaux et puis un dans la région parisienne où là aussi le maître d'ouvrage un peu comme l'oréal nous a dit bon ok on y va avec la paille donc je crois qu'il y a la notion de de rassurer un peu ces industriels vers les matériaux biosourcés bon ce qui n'est pas évident il y a quelques années je crois que là on est en train de franchir un cap et cette notion de géothermie autrement dit d'aller chercher les ressources que l'on a sous les pieds commence également à avancer voilà alors peut-être je vais parler alors très rapidement mais là on commence à s'éloigner un peu du sujet c'est que notre penchant pour la recherche et le développement c'est la qualité de l'air intérieur des locaux j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure par l'intermédiaire de la ventilation naturelle en fait on met en oeuvre de la ventilation naturelle comme vous avez pu voir tout à l'heure sur les capteurs mais on les met en oeuvre donc au droit de groupes scolaires existants ou neufs de centres de formation pour apprentis et on vient d'avoir les premiers résultats qui ont mesuré cette qualité d'air intérieur au même niveau que l'air extérieur ce qui est assez particulier puisque quand on est en ventilation mécanique actuellement le taux de pollution intérieure est de l'ordre de 4 à 5 fois supérieur à l'air extérieur or les deux projets que le CEREMA des Hauts-de-France vient d'analyser en fait concluent effectivement à cette égalité entre l'air intérieur et l'extérieur autrement dit comme si on avait les fenêtres ouvertes jour et nuit avec la grande différence c'est que on gagne de l'énergie donc c'était pour être un peu dans l'air du temps sans jeu de mots avec le Covid sur le fait qu'on a des solutions tout à fait simples et faciles à appliquer sans avoir les déperditions que l'on pourrait avoir si on ouvrait les fenêtres en fait ce sont des fenêtres auto-ventilées bon je vais pas aller trop loin dans ce domaine mais on nous appelle actuellement là-dessus puisque si tout le monde quand je parlais de qualité d'air intérieur tout le monde s'en foutait il y a un an et demi là maintenant au contraire on nous appelle pour dire mais comment vous faites quoi voilà j'ai ouvert la boîte de Pandora c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ces questions avec des des maires qui veulent armer leurs écoles de nouvelles machineries de CVC dans tous les sens et qui entraîneraient des surcoûts sur tous les équipements et donc les solutions que vous apportez là aujourd'hui sont vraiment astucieuses c'est vraiment intéressant moi j'ai pu visiter l'école en paille à Rony-Soubois avec la maîtrise d'oeuvres en interne qui a développé la mairie avec aussi des solutions alors je ne sais pas je ne suis pas rentré à fond dans la technique mais des solutions de gentilation naturelle pareil développées pour les écoles c'est vraiment intéressant à voir en effet oui d'autant plus que ce sont des éléments que l'on maîtrise depuis quand même le 17ème siècle quoi donc c'est quand même pas nouveau Venturi c'est 1780 quoi donc il est temps de retourner j'allais presque dire aux fondamentaux et que assurer une ventilation d'air de façon naturelle on a quand même les trois quarts du temps un fonctionnement à 0 kWh également donc on a la santé pour rien on a la santé pour pas grand chose donc il faut y aller surtout pour les enfants quoi il faut penser à leur qualité d'air à respirer quoi donc on on y va en France effectivement on est un on a été en contact avec la ville de Rony on a d'ailleurs réalisé un prototype pour la ville de Paris à Ivry-sur-Seine où pour convaincre les politiques en fait il s'agissait après qu'ils soient venus visiter nos opérations il s'agissait de convaincre les politiques qui ont quelques petites difficultés à penser qu'on puisse remplacer la ventilation mécanique enfin le moteur électrique par le vent extérieur et en fait ce prototype est maintenant terminé il a permis effectivement de convaincre les politiques et leurs services techniques et maintenant la ville de Paris va développer dans ses groupes scolaires ce type de fonctionnement et une qualité d'air intérieur mais là on aborderait presque un autre sujet qui viendrait se compléter à celui qu'on vient d'exposer donc il vaut mieux ne pas trop me laisser parler sinon je ne m'arrête plus on voit que c'est un sujet qui te tient à cœur en tout cas c'est bien mais c'est important et comme tu dis bon c'est une note d'espoir de voir que 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 industriel et finalement maire et élu s'intéressent à la ventilation naturelle pour leur bâtiment oui alors forcément moi je vais dire il n'y a pas le choix puisque en ventilation mécanique ils ne peuvent pas y arriver c'est un mur enfin il y en a qui parlent de plafond de verre mais là c'est un mur donc les portes s'ouvrent sur la ventilation naturelle et d'autant plus que c'est vraiment plus que simple par contre ce sont des manières de faire qu'il faut de nouveau réapprendre aux entreprises tout à l'heure quand on a vu les gaines effectivement les capteurs solaires à un moment donné j'étais chef d'équipe j'étais plus archi j'étais plus ingénieur j'étais chef d'équipe mais bon ça on aime bien parce que pour faire dire aux aérolisiens qui sont supérieurs aux hydroliciens sur un chantier c'est à contre-ordre des habitudes mais bon une fois qu'ils ont eu démonté une semaine de boulot en tuyauterie inox ça y est ils avaient compris très bien et bien merci beaucoup Jean-Luc et Philippe pour cette vidéo merci encore merci beaucoup c'est vraiment passionnant très bien bonne soirée à vous tous très belles paroles merci au revoir au revoir c'est toi monsieur Paulet